bonjour chers amis bienvenue sur la chaîne apprendre l'accordéon et le blog n'oubliez pas le blog apprendre l'accordéon.com où il y a beaucoup d'infos des articles et toutes les vidéos et les formations donc aujourd'hui pour faire suite à un tuto sur les arpèges aujourd'hui on va travailler sur comment améliorer les arpèges utiliser toutes les notes toutes les notes de notre clavier pour pouvoir avoir un phrasé un peu plus cliquez votre métronome choisissez votre plus belle montre installez-vous sur votre fauteuil jazz souvent vous savez on utilise juste les tonalités par exemple voyez on est en do majeur et c'est ennuyeux n'est ce pas c'est un petit peu ennuyeux c'est fade donc une chose importante ce sont les arpèges les arpèges donc qui dit arpèges un arpèges dit un accord donc si vous connaissez vos accords on va prendre l'exemple on va partir sur une tonalité de do puisque c'est une tonalité qui parle à tout le monde et on n'utilise que les touches blanches de l'accordéon ou du piano donc c'est facile et là comme ça vous pouvez voir les notes étrangères donc on va commencer sur une grille de do ré mineur mi mineur ça va vous rappeler un thème fa majeur en dessous de do et do majeur fa majeur ensuite c'est mi mineur la mineur on descend par quatre ré mineur sol et on recommence donc dans un premier temps qu'est ce qu'on va travailler on est dans une tonalité de do majeur donc vous allez voir où je veux en venir donc on connaît les notes de do majeur do majeur c'est do mi sol ok donc vous travaillez bien ça sur vos accords si vous pouvez vous voyez ça passe c'est un problème on pourrait se contenter de ça c'est un peu simple mais il faut connaître ça avant d'aller plus loin ok ok voilà dans un deuxième temps vous allez apporter le demi ton en dessous de chaque note c'est à dire pour do ce sera si pour mi ce sera ré dièse la note en dessous de mi et pour sol ce sera fa dièse la note en dessous de sol et répéter à l'octave voyez alors maintenant on va faire l'exercice pour ceux qui peuvent pas faire sur tous les accords vous faites que sur do majeur ok ou sur le 1 le 4 et le 5 c'est à dire do majeur fa majeur sol majeur et do majeur vous allez voir ça va sonner donc on va jouer que là dessus avec six notes les trois notes de l'accord plus les trois notes demi ton de chaque note de l'accord donc ça commence à sonner pareil et je défile ma grille bien sûr je connais mes accords je m'arrête de temps en temps vous voyez j'essaye de chanter les notes de faire chanter les notes et on recommence on met du perlers je les chante Mi mineur Mais Do toujours ici je pense Vous avez vu ? Ça commence à sonner Notre arpège Il commence à sonner Vous voyez ? Donc ensuite C'est pas pour les débutants Mais ceux qui sont dans un niveau Un peu plus avancé Un peu plus intermédiaire Vous pouvez faire le même travail Sur chaque accord Mais vous avez vu que même déjà Sur la tonalité de Do majeur Sur l'accord de Do majeur Do mi sol Regardez comme ça sort Mais imaginez Maintenant on va faire un exercice Sur chaque accord Bien sûr Do majeur On l'a travaillé tout à l'heure Ré mineur C'est sympa où sont les notes Mi mineur Ensuite c'est Fa majeur Do majeur à nouveau J'accélère un peu Parce que c'est simple Fa majeur Fa La Do Fa Do La Fa Do La Mi mineur La mineur Ré mineur Sol majeur On a fait le tour Donc maintenant A vous de travailler Bien sûr Je vous fais l'exercice Comme si nous étions en condition De représentation Alors Do Je vais pas trop vite Ok Ré mineur Mi mineur Toujours le demi-temps en dessous Do Fa majeur Mi mineur La mineur Allez Ré Sol Vous avez vu ? Ça sonne un peu jazzy Non ? Vous voyez ? Vous sortez un petit peu de votre jeu Rien ne vous empêche de jouer sur la gamme de Do Mais un petit peu C'est un peu fade Comme nous avons dit au début Vous voyez ? De jouer Je rajouterai tout Je penche Bon voilà quoi Vous voyez ? Donc La pour Do On le sait Pour Ré mineur Mi fa Sol dièse La Ensuite pour Mi mineur Mi fa dièse Sol Fa dièse Si Ensuite pour Fa Mi fa Sol dièse Si Do Do bien sûr On l'a fait Si Si Do Mi fa dièse Sol Fa Mi fa dièse Mi fa Sol dièse La Si Mi 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 Fa dièse Sol La Si La Mi La Mi Alors La mineur Sol dièse Si Do Ré Mi Ré On l'a déjà fait Do dièse Mi fa Sol dièse La Sol Mi Fa dièse Sol La Si De dièse Allez Maintenant On s'amuse Colle là-dessus Si Si As Si C'est Ha! voyez bien sûr on peut pas y arriver d'un coup comme ça mais c'est pour vous donner l'envie de travailler autre chose que vos gammes travailler sur vos apports sur vos approches chromatique sur chaque accord et voilà si vous souhaitez aller plus loin bien sûr tout est expliqué dans les dans la formation complète nous abordons cette fameuse approche pour aller bien sûr beaucoup plus loin dans la musique et pour bien maîtriser vous avez les pdf et les vidéos qui vous expliquent comment se sentir mieux et être beaucoup plus libre donc j'espère que ce tuto vous donnera l'envie d'aller plus loin et de creuser un peu plus nous sommes des chercheurs comme je dis à une centaine d'élèves des formations et donc il faut chercher donc je suis là pour vous dire et je vous dis très vite si vous avez aimé un petit pouce bien sûr si vous n'avez pas aimé un petit pouce aussi donc n'hésitez pas à récupérer votre bonus main gauche que je vous offre sur le blog sur le site apprendre l'accordeon.com et vous avez tout vous avez les formations formations rythmiques accessible à tout le monde et la formation complète qui comporte la formation rythmique et plus bien sûr sur l'improvisation sur l'harmonie sur comment comprendre tout ça et avancer à petits et grands pas à votre rythme donc chers amis je vous dis à très vite pour un autre tuto chers amis but